Oui, je me suis amusé à vous parler du Vénucuré. Tout ça pour dire que la religion ou les religions sont tous des histoires écrites dans les manuscrits selon la vision de ceux qui les ont écrites et les élucubrations du moment quand ils les ont écrites. Beaucoup de choses rapportées, des soi-disant ceci, des soi-disant cela. Mais qui peut en prétendre la vérité de ces écrits ? Personne. Personne ne peut en prétendre la vérité. Les écrits de chaque histoire est fait de 70% de mensonges. Chacun l'écrit à sa manière et de selon de comment il conçoit les choses autour de Dieu. Beaucoup de choses dites qui sortent de lire Dieu n'est pas celui-là qu'on prétend. Dieu ne fait pas de miracle alors que beaucoup prétendent dans des manuscrits qui seraient celui qui ferait des miracles celui qui pourrait tout sauver. Or tout vous démontre que c'est faux tout est faux Dieu c'est Dieu il n'a ni pouvoir ni de tout cela Seule chose peut-être qu'il a de son âme c'est de savoir réconforter et de et la manière de faire accepter aux âmes qui viennent de quitter leur corps la terre et leur famille de leur faire accepter ce nouveau monde ce nouveau monde loin des siècles voilà il n'est pas ce qu'on veut prétendre moi je n'y crois pas du tout tout ça sont encore les édites de vibration de certains apothiquaires de l'écriture que donnaient à chacun leur version de ce qu'eux voient de la religion et c'est dans toutes les religions exceptionnées peut-être certaines certaines je dis bien comme le protestant qui se rapprochent un peu plus de la réalité mais néanmoins il n'empêche pas que il y a aussi beaucoup de mensonges donc conclusion pour moi pour moi et pour beaucoup d'autres je le sais la religion c'est du bourrage de crâne du bourrage de crâne encore une fois où on a endormi votre cerveau où on a endormi votre cerveau d'ailleurs vous en jugerez à vos dépens quand le jour J sera venu et vous verrez que ça n'a rien à voir voilà ce que j'avais un petit peu à dire sur la religion moi la religion je n'y crois pas je n'y ai jamais cru je ne la pratique pas je la pratique après quoi j'ai accompagné des amis j'ai fait l'effort mais quand j'entends un prêtre parce qu'on ne va pas dire le curé c'est à quoi ça ne va faire pas beau sortir toutes ces sornettes mais excusez-moi si les autres sont tristes moi ils me font rire parce que c'est une débilité inimaginable je vous dis moi je préfère avoir fait mon mon propre petit discours pour le décès de mon père qui était la vérité de sa personne que les sornettes auraient pu raconter un curé d'ailleurs je n'ai jamais accepté de faire le catéchisme pourtant ma mère était croyante mon père au moins parce que il a rencontré des problèmes pour son petit frère qui est mort qui n'était pas baptisé qu'un curé catholique a refusé de baptiser et de lui donner le serment du départ et que ça a été fait par un protestant qui lui l'a fait donc il était un peu comme moi je n'ai jamais fait même ma mère n'a pas réussi à me pousser et ça ne m'empêche pas de vivre parce que moi j'ai mes croyances en moi je ne suis pas là dans le livre le nez dans le livre à dire oh c'est merveilleux oh là là non j'en rigole de ce qui est écrit je me dis mais oui ils vont chercher tout ça qui va nous donner la preuve voilà ce que j'en ai à dire on sait bien que toutes les choses sont déformées dans les écrits de toute l'histoire que ce soit les religions des guerres de tout ce qui s'est passé on vous a écrit des histoires on vous a détaillé l'histoire qu'on a bien voulu vous faire croire et entendre l'histoire qui a caché la vérité et la véritable histoire ça oui voilà mon petit mot que j'avais à dire sur ce à chaque oeil et sa croyance moi j'ai la même